Musique On va se tenir le beau dans sa glorieuse présence et chacun d'entre nous va placer sa main sur son coeur nous allons prier et répète après moi ces paroles Seigneur Jésus merci de m'accorder par ton esprit un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance oh Dieu permets-moi d'avoir la profonde la profonde révélation de ta parole éclaire-moi Seigneur éclaire-moi oh Dieu permets-moi de manifester sur la terre la plénitude de la divinité oh Dieu être par ma nouvelle naissance que ton nom soit glorifié je déclare sur ma vie avec foi que je ne partirai pas ce matin de cet anoir et à la même personne j'autorise l'action suprême et surnaturel de la parole de Dieu dans ma vie au nom de Jésus Amen Amen et Amen Jean 3.16 on reste debout juste pour la lecture de ce texte Jean 3.16 est-ce qu'on peut le lire à haute voix ? on y va car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle Père merci pour ta main sur ma vie comme un canal entre ta main je veux apporter avec intégrité la pensée déposée dans mon esprit par ton esprit sois honoré sois élevé à jamais merci de bénir chacune des vies au Dieu ouvert à ta visitation au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 tu peux t'asseoir dans sa maivrieuse présence alors comme je l'ai annoncé on ne va pas être long c'est vraiment un message extrêmement bref mais je sais très profond que j'en suis sûr fera du bien à votre âme j'étais en train de prier par rapport à ce culte de ce dimanche et je demandais à Dieu quelle devrait être la direction que prendrait le message du matin car le Seigneur a insisté sur le fait de revenir sur la pensée de la Pâques celle que j'ai exprimée en peu de mots le vendredi quand nous sommes réunis bien de mai vous savez le thème de ce message c'est la foi en la croix la foi en la croix vous savez aujourd'hui quand on parle de Pâques et c'est vrai on ne peut pas parler de Pâques sans penser à la croix et la croix justement beaucoup de personnes l'ont beaucoup de personnes l'ont vue certains même les portent ou décorent leur maison avec sans comprendre exactement la signification de la croix la croix la croix bien aimé là j'étais en train de dire que en cette période où nous célébrons la Pâques la croix est au centre justement de cette fête de cette fête là parce que sur la croix l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix Jésus est mort sur la croix son sang a été donné comme rançon pour nos péchés cependant il est important de comprendre ceci la mort de Jésus à la croix a été la réponse de Dieu à la foi d'Abraham car Abraham a donné son fils unique à Dieu et Jésus dira à Abraham Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui mais même si Dieu répondait à la foi d'Abraham Abraham n'est pas l'initiateur du sacrifice de Jésus mais il a donné à Dieu la voie légitime pour envoyer Jésus sur la terre car la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde dans son omniscience Dieu avait préparé l'agneau qui allait venir ôter le péché du monde et c'est pourquoi parlant de sa mort si nous voulons l'attribuer à une personne spécifique où nous devons bien réfléchir est-ce Judas qui l'a crailli qui est à la base de sa mort et bien je vais vous dire ceci Judas a été choisi après une nuit de prière Jésus a prié pendant toute une nuit pour choisir Judas qui allait le trahir donc Judas est la réponse aux prières de Jésus est-ce que vous me comprenez donc c'était pas au hasard il a été choisi pour cette mission d'ailleurs des douze choisis par Jésus il est celui qui a accompli le premier sa tâche ensuite allons-nous attribuer la mort de Jésus aux sacrificateurs qui 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 sont venus voir Judas donnant les trente pièces d'argent afin qu'il puisse trahir le maître non je dis encore non parce que derrière tout ça il y avait une main invisible la main de Dieu qui était en train d'orchestrer cela afin que le sang de Christ puisse être versé à la croix quand ils l'ont livré chez Ponce Pilate et que Ponce Pilate a posé la question à Jésus il dit Jésus dis-moi es-tu le Christ es-tu le roi des Juifs Jésus dit tu l'as dit mais quand les principaux sacrificateurs l'interrogent à ce sujet il ne répond pas parce qu'il sait quelles sont les intentions de ses sacrificateurs mais il répond à Pilate pour se soumettre à l'autorité de Dieu même face à la croix la femme de Pilate est venue le voir pour lui dire écoute j'ai souffert la nuit en songe accorde cet homme je t'en supplie ne fais aucun mal à cet homme alors pour se dédouaner il s'est tourné vers la foule puisque chaque année il devait gracier un coupable un gracier un matrier pour justement à l'occasion des fêtes il posa la question à la foule de Barabbas à Jésus qui voulez-vous que je puisse libérer et Jésus a perdu pour la première fois les élections démocratiques la démocratie n'établit pas toujours celui que Dieu choisit vous devez comprendre ceci même Jésus a perdu les élections démocratiquement est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire vous savez c'est un symbole les élections ne vont pas amener sur le trône des gens que Dieu choisit ce monde va tirer à sa fin mais Jésus par sa mort est venu rétablir le nouvel ordre il est venu annoncer la fin de ce monde pour un autre monde ton amène m'embête il est venu nous préparer pour une nouvelle cité car cette terre un jour sera totalement détruite et bien quand Jésus est arrêté après avoir été livré il est battu on insulte on crache sur lui on dit si tu es un Christ dis qu'il t'a giflé prophétise montre-nous alors si tu es le Messie sauve-toi toi-même il ne dit rien il ferme sa bouche pourquoi ? parce qu'il était écrit dans le livre des Haïts qu'il était semblable mieux comme n'est-ce pas une brébille comme un née à la boucherie il n'a pas ouvert sa bouche parce que le plan de Dieu était en marche en ce qui le concerne est-ce que quelqu'un me comprend on l'a battu il a porté la croix en certains moments c'était lourd et Simon des Sirènes ce valeureux noir a été appelé pour le secourir Simon des Sirènes était noir il a donc porté la croix du maître il a aidé Jésus pour le conduire là à Golgotha est-ce que quelqu'un est aveugle ceux qui pensent que les noirs sont rejetés ils commettent beaucoup d'erreurs Amen vous voyez et c'était là quelque chose de fort parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas que prophétiquement Christ était en train d'annoncer que la croix sera élevée sous nos nations au-dessus afin que par la croix Alléluia nos nations puissent retrouver d'accord le plan parfait de Dieu il est important d'avoir foi à la croix bien aimé les gens disent ils ont ils ont tué Jésus ils ont livré Jésus ils ont fait ci je vais vous dire une chose personne ne pouvait tuer Jésus personne lui-même a dit dans Jean 10 verset 15 à 18 comme le Père me connait et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis il s'est bien dit je donne ma vie je donne ma vie ça veut dire qu'il n'a pas simplement été victime d'un assassinat mais il a volontairement donné sa vie verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie oulala oulala celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau un seul berger c'est fort ça il est en train de dire dans ce texte qu'il y a plusieurs troupeaux il y avait plusieurs troupeaux il y avait plusieurs dieux il y avait plusieurs bergers d'autres étaient connus par les canaries par les arbres par les fétiches mais il dit je vais ramener à la bergerie toutes les brebis écarrées afin qu'il y ait un seul troupeau quand Jésus parle c'était très prophétique vous devez comprendre qu'à l'époque Dieu était le Dieu d'Israël et que toutes les autres nations en dehors de la nation juive n'avaient pas droit au salut donc Dieu était en alliance avec le peuple d'Israël et l'apôtre Paul l'a bien compris parce qu'il fut l'apôtre des païens il expliqua aux païens que nous étions étrangers aux alliances de la promesse parce que dans cette alliance il a dit ta postérité écrasera la tête du serpent toutes les nations seront bénies en ta postérité et la postérité d'Abraham était une postérité juive donc nous étions étrangers mais Dieu dans son plan parfait au travers de l'amour du Seigneur va permettre à toutes les autres nations à tous les peuples de la terre d'avoir part au salut car les juifs l'ont rejeté et c'est là où la parabole des noces organisée pour n'est-ce pas des convives bien précises qui ont rejeté l'invitation à tout son sens alors il dira allez-y dans les rues allez chercher les gens les passants ceux qui n'avaient rien à voir avec la fête ramenez-les dans la maison c'est à cause de eux que la fête est organisée écoute-moi bien toute personne qui en a le royaume des cieux entre dans une fête préorganisée ton amène m'embête donc Dieu a préparé une fête pour toi dis je le crois je le crois dis encore je le crois je le crois voyez c'est vraiment fort ça c'est vraiment fort maintenant si donc il dit je donne ma vie je donne ma vie qui l'a donc tué pourquoi est-ce qu'il est mort regardez le verset 17 il dit le père m'aime parce que je donne ma vie et afin de la reprendre verset 18 personne ne me l'hôte personne ne me l'hôte il dit personne ne l'a ôté c'est très fort il dit mais je la donne de moi-même imaginez-vous le jour on est venu l'arrêter et que on l'a trouvé au jardin les soldats sont venus avec leurs armes pour l'arrêter il a regardé il a commencé à rire Pierre a pris son épée il a tranché l'oreille d'un soldat et pendant que ça saignait ils ont appelé leur samu Jésus dit il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin d'appeler le samu je suis là le maître de la guérison il s'est dit il prend l'oreille et il prend l'oreille il remet à la place jusque là les soldats ne comprennent pas qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui est comme n'importe qui pourquoi ? parce que c'était l'heure des ténèbres il y a des moments où les ténèbres peuvent triompher mais ce n'est pas toujours pour toujours d'un amènement bête d'un amènement bête et vous savez quand on battait Jésus Jésus ne s'est pas mis à pleurer à cause des coups de poing non il est resté dit il avait mal c'était atroce chaque fois qu'on donnait un coup sur son corps et qu'on le flageolait et qu'on frappait il y a une racine du maladie qui disparaissait oh non non un autre coup celui-là non la liane avait des petits piquants donc quand on donnait ça entrait et puis ça arrachait une partie de la serre c'était douloureux à chaque coup la racine du mal partait c'est pourquoi vous en tant que croyant n'allez pas dire aux gens que Jésus vous a guéri à cause de son sang non il ne vous a pas guéri à cause de son sang c'est par ces meurtrissus que nous sommes guéris ce n'est pas le sang de Jésus qui nous guérit c'est les meurtrissus de son corps le sang de nos péchés mais le corps meurtri est la garantie de notre santé divine mais pour ça on n'a pas entendu dire qu'il a crié le seul moment où la douleur a été intense j'ai étudié sa mort j'ai réalisé que c'était quand il a été victime de la séparation avec son père pour la première fois Jésus n'a pas été en connexion avec Dieu alors il a crié Eloi Eloi l'Abbassabatari ça veut dire Père Père pourquoi m'as-tu abandonné ? il a souffert de la séparation pourquoi ? parce que sa mort devait réintroduire la reconnexion le rétablissement d'une relation d'alliance avec le peuple qui jadis était séparé il a souffert de la séparation avec Dieu pour que chacun d'entre nous soit réconcilié avec lui c'est pourquoi quand il est mort le voile du temple a été déchiré de haut en bas par des mains invisibles pour dire c'est terminé l'humanité pourra rentrer enfin en une relation étroite avec Dieu notre père quelqu'un dis un bon Amen quelqu'un dis un bon Amen lève ta main le roi dit c'est pour moi que Jésus est mort Alléluia Alléluia et donc quand il est mort le premier jour vous voyez la Bible nous dit que le sang de Jésus à la croix a commencé à parler mieux que celui d'Abel le sang a parlé et qu'est-ce que le sang disait justice à l'humanité justice à l'humanité j'ai été tué innocemment j'ai été répandu sans avoir péché justice à l'humanité et donc Dieu dans le ciel s'est tourné à sa gauche et il y a vu le Saint-Esprit qui en ce moment allait prendre la dimension de l'esprit de résurrection vous dit le Saint-Esprit descend à Golgotha nous n'allons pas intervenir sans examiner si ce que le sang dit est vrai donc le sang a été prélevé et on a ramené à la cour de la justice mais pendant ces trois jours Jésus est descendu dans un autre endroit il est descendu dans le sein d'Abraham ce que chacun d'entre nous doit savoir c'est que Jésus écoute-moi attentivement Jésus est descendu dans le sein d'Abraham parce que personne avant la mort de Jésus n'allait au ciel pour aller au ciel il fallait que le sang soit versé personne ne pouvait aller au ciel sans l'effusion du sang donc Abraham était dans un endroit il attendait on appelait cet endroit le Saint-Abraham c'est comme le sas un endroit qui permet de transiter pour aller au ciel mais cet endroit a été fermé aujourd'hui parce que la porte du ciel a été ouverte et cet endroit n'existe plus parce que le sang de Jésus a été donné mais à cette époque-là le sas existait et c'est ce que certaines personnes ont appelé le purgatoire le purgatoire est une belle invention de la religion personne ne peut dire non ok je vais mourir je vais au purgatoire si on a prié pour moi non 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 c'est un mensonge inventé par la religion pour satisfaire les rois qui ne voulaient pas vivre pour Dieu le purgatoire n'existe pas il est donné aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement si tu n'as pas accepté Jésus maintenant à ta mort on ne peut rien faire on ne peut rien faire donc ne transformez pas la pâte en des oeufs les oeufs c'est pour les homolettes alors que la croix c'est pour le salut est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle et maintenant est-ce que je peux voir la main de ceux qui acceptent Jésus lève-toi et déclare après moi j'ai accepté Jésus il est mon Seigneur il est mon Sauveur il est parti me préparer une place et j'irai au ciel à cause de l'oeuf qu'il a accompli pour moi cependant sur la terre je règne par Christ Alléluia moi et ma famille nous servirons l'éternel Alléluia Amen 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 on servirait l'éternel donc regardez soyez-vous qu'est-ce qui est arrivé le Seigneur Abraham Jean-Baptiste est mort avant Jésus Jean-Baptiste était le plus grand prophète parce qu'il était précurseur sur la terre et précurseur après la mort parce qu'il est venu avant il a annoncé Jésus est sur la terre et dans le Seigneur Abraham quand Jésus est mort la Bible dit en Bia 3 verset 18 qu'il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison à quels esprits alors il allait parler à ceux qui étaient dans le Seigneur Abraham Jean-Baptiste est arrivé le premier il dit les gars c'est terrible sur la terre ce que je vois là-bas c'est grave Abraham lui dit qu'est-ce qui se passe est-ce que tu as vu le Messie comment il est il est beau il est grand il est comment alors Jean-Baptiste commence à parler de Jésus les morts ressuscitent les aveugles voient les nuits parlent les sous-entendent pourquoi est-ce qu'il dit Jésus l'avait répondu comme ça parce qu'il savait que c'est le message qu'il avait apporté de l'autre côté pour dire j'arrive et donc quand Jésus arrive le premier jour après sa mort il entre dans le Seigneur Abraham après sa résurrection la première chose qu'il va d'autre côté pour parler aux esprits en prison pourquoi parce qu'il devait leur annoncer l'évangile il devait leur prêcher le salut en disant me voici vous m'avez annoncé maintenant je suis venu est-ce que vous croyez toujours en moi me voici je suis la seule fois qui vous permet d'aller au ciel est-ce que vous croyez que c'est ça donc il est parti annoncer sa venue se présenter dans le Seigneur Abraham personne ne peut arriver au Père sans passer par lui c'est ce que Jésus a dit donc pour aller au Père il devait passer perdu inclut Abraham la parole est importante n'est-ce pas inclut Abraham donc il va dans le Seigneur mais le troisième jour quelque chose d'autre s'est produit aux enfers pendant que Jésus le corps avait été gardé dans la tombe par les bons soins de Joseph d'Arimaté et qu'on avait posé n'est-ce pas une pierre pour empêcher qu'on ne vienne la rouler des mains humaines Jésus va subir ce que j'appelle l'oeuvre la plus incroyable après la croix celle de la résurrection par la puissance de Dieu le Saint-Esprit va descendre dans la tombe sur ce corps et va l'agiter le secouer va le faire sortir Jésus les anges vont rouler la pierre et Jésus va sortir de la tombe parce que là quelque chose de spécial allait commencer à se manifester dans l'humanité maintenant je voudrais que vous compreniez ceci avant qu'on évolue bien aimé est-ce que vous savez que si Jésus avait guéri tous les malades ressuscité tous les morts prêché l'évangile à tout le monde et qu'il n'était pas mort à la croix il n'aurait pas accompli sa mission il est venu pour la croix et non pour guérir les malades la croix était l'objectif final on est d'accord là-dessus maintenant suivez-moi attentivement vous savez quand j'ai entendu Dieu me le dit j'ai dit vraiment je ne l'ai jamais entendu quelque part ailleurs la première fois ce n'est pas le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit m'a posé la question combien de temps le ministère de Jésus a duré j'ai dit trois ans trois ans et demi environ le Seigneur m'a dit non vous êtes trompé quand vous parlez de trois ans quel était le but de la venue de Christ sur terre son but n'était pas de prêcher la bonne nouvelle son but était de mourir à la croix est-ce que vous savez que si Dieu vous comble vous êtes puissant vous avez l'argent vous avez les maisons mais vous n'atteignez pas le but votre vie n'a aucun sens est-ce que vous avez déjà pensé à ça si Jésus avait fait tout ce qu'il avait fait mais n'était pas allé à la croix vous et moi ne serez pas là dans le but de sa vie c'était la croix dis le but de sa vie c'était la croix encore le but de sa vie c'était la croix mais cependant vous voyez il n'a pas évité la croix il est allé à Gethsemane dans un temps atroce de prière il a prié jusqu'à ce que son sang sa cieuse s'est transformée en sang tellement il priait oh non père non ma volonté mais la tienne maintenant je vous pose une autre question si donc Jésus entre 15 ans et 25 ans avait eu des petits amis est-ce que le sang de Jésus aurait été reçu par le conseil de Dieu si Jésus avait eu un enfant au quartier en attendant de commencer à 30 ans est-ce que son sang aurait été reçu très bien alors s'il est appelé premier né d'entre plusieurs frères nous devons faire attention à notre vie notre vie a plus de valeur que notre ministère est-ce que quelqu'un comprend le cas je parle notre vie fait très attention à la vie car s'il n'avait pas mené cette vie son ministère n'aurait pas atteint son but alors revenons-en à quel âge Jésus a commencé son ministère on ira 30 ans ça c'est pas vrai il a commencé son ministère à 12 ans comment est-ce que j'essaie à 12 ans il a dit laissez-moi m'occuper des affaires de mon père vrai ou faux parce qu'il a donné parce qu'il a dit il a dit à quel âge laissez-moi m'occuper des affaires de mon père il avait quel âge et à 12 ans vous dit aux enfants qui ne sont pas prêts à entendre l'évangile à 12 ans vous dit non c'est encore un enfant il ne sait pas ce qu'il fait est-ce que vous comprenez à 12 ans Jésus dit à ses parents laissez-moi m'occuper des affaires de mon père et il repart à ses parents à 12 ans il rendait les choses claires j'ai un père dans les cieux même si vous êtes sur la terre il avait 12 ans vous savez que la croix doit nous rappeler l'engagement suprême que nous devons avoir vis-à-vis du royaume la croix est la terreur pour les ténèbres et la croix c'est vraiment pour nous la base même de notre foi il avait 12 ans il dit laissez-moi m'occuper des affaires de mon père aujourd'hui on a des hommes de 40 ans 45 ans qui dorment au culte vous comprenez de quoi je parle qui n'ont aucun sens de leur destinée des femmes de 60 ans qui ne comprennent pas où elles vont donc c'est important de comprendre bien aimé l'engagement vis-à-vis du royaume doit se faire dès le passage est-ce que ça va ne copiez pas le modèle de l'Europe où on voit les vieux c'est pour les vieux non donnons la place bien aimé ce qui arrive à ce monde ne va pas être changé par Barack Obama ou par François Hollande ils n'ont pas la solution au problème ton amène m'embête ton amène m'embête est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez arrêter un kamikaze en mettant simplement la sécurité non 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 parce que tout le temps ils vont changer de stratégie c'est une oeuvre purement diabolique la seule façon pour arrêter les bombes c'est de désarmer le coeur c'est la seule façon si vous avez désarmé le coeur il n'y a plus de bombe et comment est-ce qu'on doit désarmé le coeur on doit prêcher la bonne nouvelle du salut plus que jamais on va élever la croix de Jésus plus que jamais on parlera de la croix est-ce que quelqu'un me comprend on ne peut pas comparer la croix à la lune ni au croissant ni à n'importe quoi la croix c'est le meilleur qui soit arrivé au monde c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité la croix n'a pas été la base de la religion mais la preuve de l'amour est-ce que vous me comprenez arrêtez de dire je suis chrétien non nous sommes les fils de Dieu nous sommes les fils de Dieu nous aimons nos ennemis nous prions pour ceux qui nous maltraitent El-Qaïda viendra Jésus Agni sera sauvé Alléluia Amen c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle Dieu n'est pas là pour aller prendre le palais de cocody c'est trop petit pour Dieu mais le cœur des hommes mais le cœur des hommes mais le cœur des hommes sortant de la religion et comprenant le sens de la croix il a effacé l'acte dans les ordonnances sous condamnées c'est quoi ces histoires des vieilles après la mort c'est quoi ce mensonge là où on tourne les gens vers les plaisirs du monde après la vie il n'y a que la croix pour restaurer la vérité et ceux qui ont la vérité doivent annoncer le message combien de vies gâchées combien de destinées ruinées à cause du mensonge l'église ne doit plus se taire on doit se lever on doit prêcher Christ vos collègues de bureau vos voisins vos voisines parlez de Jésus parlez de Jésus annoncez la croix parlez de l'amour de Dieu vous êtes témoins ici combien de personnes sont arrivées dans cette assemblée touchées par Dieu des musulmans à qui Dieu a rendu visite ils sont dans la salle ils sont sauvés ils sont en feu pour Jésus il n'y a pas notre salut ailleurs il n'y a pas notre nom qui puisse restaurer l'humanité bien aimé n'ayons jamais honte de l'évangile jamais honte jamais honte jamais honte est-ce que quelqu'un me comprend lève ta main dit je n'ai pas honte de l'évangile car elle est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru alléluia Amen c'est à la croix que Satan a été ridiculisé il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant plus que mon spectacle par la croix donc si le diable t'attaque sois serein je vais te dire une chose la révélation de ton identité est un gage de ta protection tu n'as pas compris je reprends la révélation de ton identité est une assurance vie concernant ta protection quand tu sais qui tu es il dit prenez par dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous entendrez tous les traits enflammés du mal il n'a pas dit prenez par dessus toutes les pierres non mais le bouclier de la foi parce que je crois à mon alliance j'engage les obligations de Dieu à mon égard je crois à mon alliance et le ciel est obligé de se tenir pour moi est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle t'en amène m'embête je dis parce que tu crois le ciel est obligé de se tenir pour toi il y a des obligations dis obligations encore obligations le ciel a des obligations à ton égard donc il faut avoir la foi en la croix qui oblige le ciel à agir en ta faveur Jésus a payé le prix pour ça donc quand le diable t'attaque son attaque est déjà illégale parce que normalement il ne devrait pas t'attaquer et donc si Dieu laisse que l'attaque ait lieu contre toi c'est parce que le ciel te donne la possibilité de prendre ta révenge imagine t'es un jeune garçon je me rappelle un moment il y a un jeune garçon qui me faisait peur au quartier et toutes les fois qu'on avait des bagages je fuyais un jour mon père m'a dit non t'es plus fort que lui mon père était un commissaire de police il a appelé le jeune homme il a dit il a fait le quartier il a dit bon m'aîné mettez-vous là tous les deux battez-vous donc mon père était à côté donc il n'y avait pas moyen dans ce jour j'ai regardé le petit j'ai commencé à feinter j'ai lâché des uppercuts ce jour j'ai pris ma révenge est-ce que vous comprenez quand mon père s'est rendu compte que je prenais le dessus il a arrêté voyez et il m'a dit tu n'as pas à avoir peur de ce jeune homme tu es plus fort que lui donc quand le diable revient alors qu'il t'a attaqué quand tu ne connaissais pas Dieu c'est pas que Dieu t'a oublié t'as pas compris de quoi je parle c'est pas que Dieu t'a oublié non 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 mais Dieu t'a dit mon enfant les choses ont changé c'est depuis comme avant il dit Satan revient Satan revient maintenant et rebattez-vous à nouveau est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle et vous avez des enfants je comprends pas je suis né de nouveau et depuis le diable m'attaque c'est normal c'est normal les attaques perpétuelles c'est un signe d'une bonne santé spirituelle les gens qui ne sont pas attaqués sont spirituellement morts quand on est en bonne santé spirituellement mon gars on est attaqués oh parce que je comprends pas les gens ne m'aiment pas c'est normal c'est normal pourquoi tu veux qu'on t'aime quelqu'un qui brille qui est distingué qui est élevé pourquoi tu veux c'est normal mais c'est pas ta faute mon ami c'est pas ta faute c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu aimes et même je suis ce que je suis par la grâce de Dieu parce que je crois que j'ai un problème à mon bureau les gens sont toujours là à comploter contre moi allez demander à Joseph ses propres frères à cause du rêve qu'il avait qui ne venait pas de lui l'ont vendu mais j'aime bien la prospérité elle était derrière et elle l'accompagnait est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle viens 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 on a pris on l'a vendu aux Amalicites la prospérité derrière elle a et je me suis demandé ce que la prospérité faisait la prospérité s'assurait que Joseph ne soit pas mal acheté elle n'empêche pas qu'on le vende mais il faut qu'il soit bien acheté est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle Joseph était derrière il y a des gars qui sont venus pour dire non on va payer la prospérité elle dit non pas vous quand les Amalicites sont venus la prospérité dit ok vas-y donc la prospérité elle a l'escorte elle s'assure et puis après quand les gens sont venus maintenant pour acheter on s'assure que c'est Potifar on le prend on l'amène c'est Potifar la prospérité elle a l'escorte tout va tellement bien dans la maison la prospérité ça va maintenant pour voir la fin de Potifar pour dire attaque maintenant vas-y est-ce que vous comprenez parce qu'il a trop duré ici il ne doit pas s'arrêter là et la prospérité fait qu'on la voit en prison la prospérité est derrière et elle attaque est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle elle est derrière et quand elle se rend compte qu'il est en l'air en prison la prospérité dit c'est le moment de partir tu ne vas pas rester ici elle s'en va donner un songe à Pharaon et personne ne peut interpréter et elle revient auprès de lui la prospérité le garde elle l'environne il dit je suis en prison la prospérité elle dit attends je vais te montrer mon visage pour le moment je ne fais que t'accompagner et après il se rache quand il se présente devant Pharaon la prospérité dit maintenant c'est l'heure elle dit je ne t'accompagne plus baisse-toi je monte sur toi et on va aller ensemble j'entends le saint d'Esprit m'a dit Jésus est mort homme mais il est ressuscité Dieu Amen Amen on ne tue pas Dieu mais en homme donc il est mort homme mais quand la résurrection est arrivée il était Dieu il est passé par le mur il est mort Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Écoutez-moi bien Ça c'est une danse prophétique Ce n'est pas le couper et le calais Mais c'est le mort et le ressusciter Quand on va comme ça C'est la mort Comme ça, résurrection Mort comme ça Résurrection comme ça On y va Laisse-moi te dire ceci Ton travail Tes affaires Comme ça Comme ça Ton mariage Comme ça Comme ça Quelque soit ce qui t'arrive Quand ça va comme ça Ça remonte comme ça Alléluia 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 Donc Dis aux gens qui se moquent de toi Parce que tu passes par une épreuve d'attendre la fin Il ne faut jamais parler avant Demande à ces gars D'attendre la fin Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Quelqu'un dit Puissance Résurrection Je suis Alléluia Alléluia Écoutez-moi bien Écoutez-moi attentivement Deux personnes ici Deux personnes là-bas Venez, venez, venez Vous savez Regardez Dieu vous a établi pour inédit Je reille Je reille Donc les problèmes Écoutez-moi bien Auxquels vous faites face Ce sont les indicateurs Du domaine de votre reille Ça c'est clair Et donc Quand avant Tu n'étais pas dans le royaume Les problèmes te laissaient tranquille Mais maintenant que tu es né de nouveau Les problèmes On averti aux problèmes Que c'est toi leur maître Alors qu'est-ce que les problèmes font ? Ils te poursuivent Et toi Au lieu de t'arrêter Et comprendre que ce sont tes sujets Tu commences à les fuir Parce qu'ils prient pour moi Et les problèmes te poursuivent On demande un problème Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit c'est notre maître Mais toi tu fuis Il dit c'est le problème Alors que tu dois régner sur eux Tu tournes Tu vas d'église Dans l'église Ils te poursuivent Un jour tu rencontres Le fils de Dieu Le petit frère de Jésus Raoul Oafo Et il te parle de Dieu Il te parle de qui tu es Tu dis à fond Tu te tournes maintenant vers les problèmes Les problèmes venaient encore Tu dis Hey les gars Arrêtez-vous là A genoux Alléluia Alléluia Et les gens disaient Mais c'est pas possible C'est pas ce qui De te faire assiette Mais c'est à genoux devant toi Parce que tu es appelé à régner Et ils t'obéissent Est-ce que vous avez entendu ? Voilà Ils reconnaissent C'est toi le maître Mais s'il y a un porte qui vient Eux non Ils ne peuvent pas Parce qu'ils reconnaissent le maître Tu as la solution en toi Et c'est le problème Donc ils sont résolus par toi Donc ils te pourchassent Pour que tu reilles Maintenant coucher Voilà Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? A genoux Amen Ce n'est pas parce que Tu es allé à ton chien Chien Bâton Et qu'il ne part pas Que tu n'es pas le maître Je vais dire debout Mais il y a un d'un qui va rester Sans se lever Debout Il ne s'est pas levé Voilà Mais il est resté Souvent de temps en temps Les problèmes Ils me font leur caprice J'ai dit debout Debout Maintenant debout Voilà Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? Dis à ton voisin Je règne dans la vie J'ai l'autorité La puissance De la résurrection Est en moi Je parle Et je soumets Les problèmes De la vie Je suis la réponse A ma génération Alléluia Je marche dans les miracles Je vis une vie de faveur Là je sais Je marche Je marche dans la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Je marche Je marche Je marche Je marche dans la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Là je sais Nous sommes une génération Choisis Appelez-vous Mon présent Excellent Je réclame la vie de Dieu A donner ses thèmes Car je sais Qui je suis Nous sommes une génération Nous sommes une génération Choisis Appelez-vous Mon présent Excellent Je réclame la vie de Dieu A donner ses thèmes Je ne sais Qui je suis Je sais Qui je suis Que tu dis que j'ai Où est-elle Où est-elle Je suis Que tu dis que j'ai Où est-elle Je suis Que tu dis que j'ai Où est-elle Où est-elle Je suis Je sais Qui je n'achère Je marche dans les法 Que tu dis que j'ai Je vis une vie de faveur Là je sais Oui je n'achère ah me ah 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 me ah y y y y Regarde-moi, je suis un merveille, Regarde-moi, je suis un merveille Regarde-moi, je suis un merveille, Je suis un merveille, Regarde-moi, je suis un merveille Regarde-moi, je suis un merveilleux, Je suis un merveilleux, Je suis un merveilleux Lève ta main droite vers le ciel ! Répète un peu moi, éternel mon Créateur, merci de m'avoir accordé la révélation de qui je suis. Ô Papa, je sais qui je suis devenu en Jésus. Je suis une terreur pour l'enfer, une fierté pour le ciel. La preuve d'être Dieu auprès des hommes, de sa fidélité, de son intégrité, de sa puissance et sa capacité à bénir. Ô Dieu, merci. Qu'importe ce qui m'arrive, je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je règne dans la vie. La main de Dieu étant permanemment sur moi. Merci Seigneur. Sois honoré, sois glorifié. Plus jamais je ne vais fêter Pâques dans une attitude de défaitiste. Oh non, car je sais que c'est la fête qui annonce et révèle la victoire la plus importante. J'ai été transféré des cachots, de la prison, de la haine, de l'enfer, vers la gloire inimaginable et incomparable de Dieu. Alors, pour moi, Raoul Lafon, c'est une vérité essentielle. Je règne au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501